J'ai fait du sport depuis tout petit. Moi je ne me rappelle pas d'avoir appris monter à cheval. Et maintenant, ce que je voyais beaucoup aussi dans mon entourage, c'est qu'ils n'ont plus le ressenti pour leur corps en fait, de monter comme un enfant. Tu vois aussi un enfant quand il se met sur le cheval, il ne peut pas compenser musculairement parce qu'il n'a pas du choix à la force. Du coup c'est vraiment les grands squelettes, les bassins qui tiennent en fait. Et ils se laissent bouger par le cheval. Et c'était l'idée aussi d'accompagner les gens là-dedans, et en fait d'aider leurs chevaux parce que tu vois ça sur les chevaux. C'est assez flagrant comme tu vois, à manque de musculature et surtout à manque de posture. C'est un peu, tu vois, des fois tu vois les chevaux, ils sont comme des teenagers un peu. Ils sont vraiment comme ça. Et c'est vraiment les premiers exercices et les premières choses c'est déjà de défilier le cheval pour qu'il puisse bouger librement et de remettre la pionnée en route. Le cheval peut se muscler toute seule. Je fais de l'endurance. Il y a beaucoup de choses qui viennent de ce monde là. Et là aussi on sait très bien, c'est pas la musculature qui nous inquiète. C'est d'abord les tendons, les os, de fortifier tout ça. C'est un athlète naturel. Vous voyez bien vos jeunes chevaux, c'est parfaitement bien musclés. Avec les cavaliers, je travaille beaucoup sur la mobilité du bassin. Il met énormément sur le ressenti en fait. Un bon exemple, souvent les profs d'équitation de la personne, elle a tout le temps les bras comme ça. Je lui gueule dessus pendant une heure de mettre les bras en haut. Ça, c'est juste le symptôme en fait. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est la posture du cavalier qui est comme ça. Du coup, les épaules vont se tourner vers l'intérieur. De redresser les mains, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, la selle, elle nous pose énormément de problèmes. Et c'est souvent, souvent la source aussi. Pourquoi la dynamique a changé ? Pourquoi le cheval commence à tomber au moment ? Moi, je ne peux pas gérer ça. Moi, dans mon cours, j'ai besoin de un cheval qui sert de se porter, un cavalier qui est bien positionné pour pouvoir faire notre travail. Et c'est un peu ça en fait que moi, je remplis un peu ce trou de faire ce travail de base, de redresser le cheval qui se tient sur les atouts. Et le cheval, quand il bouge, il y a énormément de force qui se crée derrière. C'est vraiment ça. Et devant, c'est juste pour équilibrer en fait le cheval. Et ce que tu vois, je parlais au début aussi, ce que tu vois beaucoup comme symptômes, c'est aussi les chevaux qui ne sont pas seulement dessus, mais c'est aussi qu'ils bougent comme ça, ils tractent en fait. Et derrière, ça suit parce que c'est attaché. Pour pouvoir bien engager, il faut que cette partie-là devant, aussi la colonne, qu'elle soit redressée et libérée. Sinon, tu as trop de pression. Tu as le sternum bloqué. Tu peux aussi avoir des chevaux qui toussent tout le temps. Et là, j'ai eu un vétérinaire aussi qui m'a dit, c'est impressionnant, ils ont traité un cheval pour un tout pendant six mois avec du cortisane et tout ce que tu veux. Et en fait, il y a l'osteo qui est venu pour défaire le sternum. Et surprise, le cheval est toussé. Là, dans cette zone-là, le cheval, il a 60% de son poids, il est là. Déjà, naturellement. C'est déjà chargé. Alors, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de redresser le cheval devant et de mettre la colonne et le bassin en place pour qu'il puisse m'engager. Pour moi, la base, c'est beaucoup juste la posture. C'est aussi la première chose qu'on travaille ensemble. Et souvent, en trois, quatre semaines, c'est déjà... Et après, c'est impressionnant parce que les clients, ils me disent, on n'a rien fait spécialement pour la musculature. On a juste fait les exercices de base, de musculature de base. Et le cheval, il est comme un cheval de sport en quatre semaines. Ils n'ont absolument rien fait. C'est juste qu'ils ont libéré le cheval, ils ont libéré la biomécanique. Du coup, la musculature, elle se met en place comme c'est nécessaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas nous qui faisons leurs muscles. Il faut ça, tout ça. Il faut juste... En fait, notre job, c'est de ne pas les bloquer. Il y a aussi un problème avec les selles, c'est que c'est fait pour des hommes. La différence en femme, alors on a déjà une différence flagrante au niveau point d'équilibre. C'est vraiment un peu problématique. C'est la plupart des selles, ils sont faits pour des hommes. Alors, le bassin des hommes, il est plus étroit comme chez la femme. Et cette partie-là, elle est beaucoup plus courte chez l'homme. Nous, on a aussi le dos qui est beaucoup plus combré naturellement. Chez l'homme, c'est tout droite. C'est pour ça, des fois, j'ai des profs d'équitation qui me disent, mais X fois, redresse-toi, redresse-toi. Elle ne peut pas se redresser comme un homme. Un homme, il est déjà très droite. C'est vraiment aussi que nous, on a d'autres angles. Là, on est assis dessus, c'est les dix chiens. Et ça, il y a un angle qui est très différent chez la femme que chez l'homme. Et si tu as une selle, chez les hommes, ça monte plus raide. Et la selle aussi, elle monte comme ça. Du coup, chez les femmes, ça peut arriver qu'on touche cet endroit-là, la selle, et ça fait basculer le bassin en arrière. Et tu ne vas jamais pouvoir te mettre droite parce que ça va bloquer ton bassin. Et c'est là où des gens me disent, mais mon prof, il m'engue la fond, mais je ne peux pas faire autrement. Et il y a des grandes frustrations avec ça. La selle, pour les femmes, ce qui se passe souvent, c'est qu'on essaye de se positionner sur la selle. Et du coup, ce qui se passe souvent, c'est que les dix chiens, ils ne sont plus soutenus. En fait, ils sont en air. Parce que soit la personne, elle commence à basculer en arrière pour être à l'aise. Ou l'inverse, de se pombrer vers l'avant. Ce qui renforce aussi les problématiques du cheval, de se mettre plus en plus sur les épaules. Et après, le problème, c'est que soit tu as les dix chiens qui sont trop en avant, parce que tu as basculé en avant avec ton bassin, ça mette la pression pour toi, ce n'est pas agréable. Mais pour le cheval, ils ne sentent plus rien en fait. Il n'a que cette pression des deux dix chiens. Il ne peut pas distinguer entre plus de pression droite ou gauche. Et l'inverse, quand tu fais ça, il n'y a plus d'appui du tout en fait. C'est plus agréable pour le cheval parce qu'il n'y a pas cette pression, mais ils ne sentent plus rien en fait. Et toi, tu as les jambes aussi qui se lèvent. Et il y a des grandes pressions aussi dans le bassin. Alors, on essaye de trouver en fait le entre-deux. Et quand le cheval, il est sur les dix chiens, on est bien positionné. Quand on tourne, ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu plus d'appui ce côté-là. Si je tourne maintenant à droite, j'ai plus d'appui sur la côté opposée gauche. Et ça lève légèrement le côté intérieur. Du coup, le cheval, il a la pression. Il va partir de la pression. Il commence déjà à incliner. Et ce côté intérieur, ce qui est plus difficile pour le cheval, parce que là, il a tout le poids, il va plus facilement pouvoir lever la jambe aussi pour donner, pour incliner, pour tourner. Et après, tu vois aussi que les bras, ils vont faire ça automatiquement en fait. Quand le bassin, il tourne, on fait automatiquement ça. Et ça, c'est juste de guider le cheval en fait pour le dernier point. En fait, le dernier point, c'est le nid du cheval. Et souvent, ça s'inverse. On commence à faire ça. C'est un peu ce qu'on nous apprend quand on s'apprend du cheval. Il y a aussi beaucoup de profs d'équitation qui me disent qu'en fait, c'est un peu comme à l'école, dans les cours de chimie et physique, c'était tellement facilité pour vulgariser, pour expliquer que c'est plus correct. C'est trop simplifié. C'est trop simplifié, ouais. Et aussi, on est très fixé sur les symptômes, genre garder le talon en bas, avoir les bras là. C'est des symptômes. Si tu tournes correctement, ça va se placer automatiquement comme il faut. La jambe, elle va tomber. Et après, ce qui se passe souvent, c'est que les gens, ils commencent à pousser avec les hanches. Et ça, c'est problématique pour nous. Ça, c'est vraiment... Parce que ça, il faut que ça soit libre. C'est des articulations qu'ils ont vraiment besoin d'être libres. Et du coup, ce qui se passe souvent, c'est que le cheval bloque, il est figé comme un poids. Et du coup, comment ça, le bassin est encore plus. Et là, c'est souvent, tu vois les gens qui tournent comme ça et ils basculent avec tout le corps. Et là, il faut un peu trouver cet équilibre que c'est pas comme le cheval, il tourne que toi, tu tournes avec. C'est le cheval qui bouge toi et pas toi qui bouge le cheval. C'est pas... Et en fait, ce qui se passe après, c'est que le bassin tourne et le torso, il reste droite. On peut un peu tester ça, en fait. J'aime des balles. On va faire ça à cheval aussi. Mais là, on commence un peu au sec. Tu vas t'asseoir dessus avec les échiants. On va essayer. On va essayer comment ça se passe. Ça fait un coussin. Oui, ça fait un petit coussin. Essayez de juste trouver un peu pour être à l'aise. Si ça fait mal, c'est que la peau pelvique, elle est très tendue. Oui. Et ça va vite se défaire. C'est vraiment vrai. Alors, ce qu'on va faire, c'est juste un peu rouler en avant et en arrière. Et essayer de sentir ce qui se passe avec les jambes, les bras. Ça craque. Que ça bouge, ça craque, c'est bien. Oui, dans le début, au niveau du dos. Et puis là. Oui, dans l'épaule. Oui, juste. Vous pouvez faire ça d'ailleurs aussi dans une chaise ou dans la voiture. Et en fait, le bassin, il a ces mouvements-là. C'est ce qu'on est en train de faire, de basculer. Et ce mouvement-là. Ça soulage le bas du dos. Oui, je sens que ça. Ça fait bizarre. Ça soulage ici, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est aussi qu'on a des fascias, comme ce qu'on a dit avant. En fait, il y a énormément de choses qui sont placées là. Des nerfs, il y a plein de choses. Et en faisant ça, on libère aussi un peu tout ça. Du coup, ça devrait aussi... C'est trop bien, ça. Souvent, ça va jusque là. Oui, parce que tout est lié. C'est impressionnant. Oui, j'ai ça. Tu me sens jusque là. Ça détend. Ça me remonte là, jusqu'au niveau du dos. Ça me... Ouf. J'ai l'impression d'être dans une chaise. Tu pouvais aussi faire ça sur le cheval. Pour lui, c'est un peu comme une massage, quand vous faites ça. Moi, je fais ça quand je suis avec un cheval très nerveux, de faire très lentement ça, en fait. Mais sans la balle. Sans la balle, oui. On peut aussi faire avec. Tu mets entre la selle. Oui, on va le faire ensemble. Entre la selle et puis la salle. Quand le cheval, il bouge, ça fait un peu comme ça, le dos. Tu vois ? Ça fait une fois droite, une fois gauche, une fois droite, une fois gauche. Et quand nous, on est fixé, ça pousse contre le bassin, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit flexible aussi, cette peau, pour pouvoir encaisser ce mouvement, en fait. Il y a une chaîne, hein ? Tu débloques un endroit, ça va débloquer à la fin. D'ailleurs, quand on va faire des exercices avec les chevaux, c'est des réflexes spinaux. Après, on essaie un peu de faire vraiment extrême. Alors, si vous laissez vraiment tomber, et après l'autre extrême, le cowboy fatigué, c'est... Voilà. Avec la clope au bain. Voilà. Et là, on essaie un peu de trouver le milieu, en fait, comme vous êtes à l'aise. Où tu ne sens pas de tension, ou tu as l'impression que tu es libre. Je ne sais pas si vous sentez, si tu as les bras sur les jambes, que ça bouge, en fait. Quand toi, tu bouges le bassin, il y a le reste qui vient. Ça détend, hein ? Ça détend, hein ? Je dis que j'ai mal à un épaule, là, je le sens. Ah, oui, oui, ouais. Ça tire un peu, ouais. Ça, c'est quand on est énervé pour s'endormir le soir. Oui, mais tu sais, l'autre jour, c'est la dame. Et on avait la balle en montant dans la salle, et tout d'un coup, ça a tout lâché. Elle était complètement détendue, et le cheval, il est venu vers moi, il a mis la tête là. Et là, il s'est complètement, il se sent tellement détendu, et c'est impressionnant, ouais. Alors là, on va faire d'autres mouvements. Alors, on va un peu pousser gauche, droite, et essayer de sentir que c'est vraiment le bassin qui fait ça, et pas pousser avec les pieds. Non, c'est vrai, tu sens vraiment le bassin que tu ne sens pas d'habitude, quoi. C'est aussi le mouvement qui passe dans le cheval, quand il bouge. En fait, c'est comme un grand huit, il fait ça, et il y a le mouvement en haut, et le mouvement de derrière. Ça fait un peu ce... Ce qui est vraiment agréable, c'est de sentir ça, en fait, avec le cheval. Comme ça, ça fait du bien pour nous d'être à cheval. Après, maintenant, on va un peu compliquer les choses. Et vous prenez l'échelle en droite, et vous le poussez en avant, vers midi. Souvent, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il voit ça comme une unité. Moi aussi, j'ai appris comme ça, il faut dire que, voilà, de pousser le cheval avec tout le bassin. Et en fait, le bassin, il n'est pas une unité. Et c'est ça, ce qu'on essaie un peu de défugier aussi pour le cerveau, que c'est un... il faut dissocier droite, gauche. Alors là, on a fait midi, retour, et là, on fait un quart de tour. Alors, on fait midi et trois heures. Ok, maintenant, si le quart de tour, il va, on va faire un demi-tour. Alors, ça fait vraiment midi, six heures, ouais. Si ça tire, c'est parce que c'est pas très flexible, en fait. C'est quelque chose qui s'entraîne, si tu veux. C'est pour ça, je dis, je trouve que c'est vraiment un simple exercice que tu peux faire n'importe où. En fait, les balles, ils étaient avancées pour entraîner aussi les fascias, du coup, ça libère aussi tout. C'est aussi pour... parce que, tu sais, souvent, les cavaliers, ils disent, ouais, on veut travailler la souplesse, la mobilité du bassin du cheval. Ok, d'accord, mais elle tient aussi. On trairait des exercices après avec les chevaux, ce qu'on peut faire pour les chevaux, pour ce travail-là. C'est beaucoup les barres, par exemple, on prend des barres qui sont asymétriques, au lever d'un côté que l'autre, et du coup, il y a les hanches qui font ça, et aussi les mettre, en fait, en... Voilà. Alors, on essaye de se mettre sur ce point de pied qui est un peu plus en avant, et de retrouver la position du bassin, comme on a fait assis, debout. Imaginez les ischions, parce qu'on ne les sent pas, parce qu'on n'est pas assis, qui partent dans le sol. Alors, ce n'est pas le canard, où il part vers l'arrière, mais qui part dans le sol. Alors, ça fait un peu ce mouvement-là. Et vous pouvez très bien, comme vous faites les genoux, un peu, ouais, ça va un peu forcer de plier les genoux. Ça aide à rester plus stable. Et à cheval, c'est vraiment légèrement en avant, on n'est pas complètement redressé, c'est légèrement en avant. Et là, vous sentez peut-être même que c'est les abdos qui tiennent. Et on va juste un peu prendre du temps pour avoir le ressenti. Et ce qu'on peut ajouter maintenant, c'est la respiration. Alors, essayez de bien respirer. Vous pouvez aussi mettre une main, si ça aide, de respirer dans la main, en fait, de faire pousser la main avec le ventre. Parce que la respiration, elle redresse aussi le cage. Et là, ce que vous essayez de faire, c'est de lever la tête vers le ciel. Vous pouvez laisser tomber la tête à nouveau. Oui, très bien. Ce qu'on va faire en plus maintenant, c'est de tourner les épaules. Voilà, alors on fait juste vraiment comme ça, en avant. Tranquille, et après, vous descendez sur votre côté pour chercher la balle. Et vous revenez tout droit. Juste le côté droit ? Oui. Déjà, prendre la balle, voilà. Et après, tu la reposes sur l'autre côté. Voilà, là, tu... Ah bah, faut que je me décolle, alors. Ça, dans la main, tu tiens mieux. C'est juste que tu t'es bien positionnée, tu vois ? Non, je pense... Enfin, je ne sais pas, non. Voilà. On va faire encore une fois. Alors, quand tu es gauche, je suis en descendant. On va vous positionner la balle devant vous. Très bien, super. Et du coup, vous descendez vers l'avant pour la chercher. Les jambes tendues ou on peut plier ? Il faut un peu plier les genoux. Ah oui. Vous avez un peu lancé la balle. Voilà. Tu te mets sur les... Ouais, ouais, ouais. Il faut se poser assez loin. Voilà. Ouais, c'est bon. Je peux juste lancer. Voilà. Et vous commencez gentil, gentil. Et après, vous pouvez... Vous pouvez devenir un peu plus méchante et faire le bas. Ah oui, 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 oui. En bas à gauche, en bas à droite. Et après, même vers le haut, plus haut. Voilà. Super. Essaye de sentir si vous utilisez la musculature ou si c'est votre bassin qui fait le job de s'équilibrer. C'est les jambes. De plier les genoux. Voilà. Et tes échiants, ils sont vers le bas. Respire bien. Voilà. Il faut que je reste comme ça ? Oui. Et vous pouvez vraiment, pour entraîner un peu le cerveau de s'équilibrer constamment, on peut envoyer la balle là pour tout. En bas, en bas, à droite, à gauche, vers le haut. Voilà. C'est très bien. Super. les plombs de pied